Les meilleures idées me viennent quand j'exclue de l'équation les règles et les lignes directrices. Né dans la famille Jankovic, propriétaire de magasins de jouets en Europe, Anya voyageait constamment avec ses parents. Elle ne s'est donc jamais sentie en situation stable, jusqu'à ce qu'elle emménage chez sa tante en Croatie à l'âge de 6 ans. Elle a commencé sa scolarité et s'est initiée au métier de fabrication de jouets exercé par sa famille, tout en développant un intérêt quasi obsessionnel pour les films de science-fiction des années 60. Elle a suivi sa passion pour la création et la technologie, étudiant l'électromécanique en école professionnelle, puis le génie militaire à l'université de Zagreb, où elle excellait en génie robotique. Elle s'est retrouvée isolée en raison de son approche peu orthodoxe et de l'attitude des autres envers sa transition. Elle s'est donc concentrée sur son travail. Sa perspective unique et sa pure capacité créative l'a distingué de ses pairs et ont retenu l'attention de Kali, qui était à la recherche de recrues dans le pays. C'est en suivi une proposition, et Jankovic a rejoint Nighthaven. La réussite de la compagnie est largement due aux inventions de Ossa et à son travail sur le terrain. Son efficacité et la polyvalence de son arsenal leur ont procuré un avantage dans toutes leurs opérations enregistrées, et en faisant ses preuves, en tant qu'atout dévoué et fiable, elle a mérité une position de choix, celle de responsable de recherche et de développement de Nighthaven. Rapport psychologique La spécialiste Anya Ossa-Yankovic ne s'est pas gênée pour me faire savoir que si elle parlait avec moi d'affaires personnelles, c'était par courtoisie professionnelle. Elle a toujours du travail qui l'attend, et passer du temps avec moi, c'est plus une distraction qu'autre chose. Dans tous les domaines, elle tient sa nature terre à terre de la précision méticuleuse que sa tante lui a enseignée, tout en étant portée par une part d'émerveillement. Elle attribue cela au film préféré de son enfance, l'impératrice de Plutomaton de 1967. Si j'ai bien compris, ce film abondait de technologies futuristes et d'imagineries hautes en couleurs, et était en avance sur son temps via la présentation d'une protagoniste féminine forte. Il est facile de voir le parcours entre cette petite fille émerveillée par les robots et les vaisseaux spatiaux, et le génie qu'elle est aujourd'hui. Ses créations sont davantage que leur fonction, du moins à ses yeux. Elle m'a expliqué en détail le processus de développement des systèmes magnètes de Wamai, des idées jusqu'au prototype fonctionnel, avant même de réfléchir aux matériaux et de calculer la physique d'un appareil. Elle en fait une esquisse avec une esthétique spécifique et une palette d'autres couleurs en tête. Les prothèses d'Haruni, l'uniforme masterframe de Kali, les sapeurs d'Ace, ce sont plus que du simple équipement. Ce sont des œuvres d'art. Elle dit de voir sa réussite autant à son talent naturel qu'à l'affection de ses proches. Dans sa carrière comme dans sa transition, elle a toujours pu compter sur le soutien de son grand frère, de sa tante, et surtout de Kali. Elle écrit à sa famille depuis tous les coins du monde où son travail l'envoie, et elle décrit son lien avec Kali, sa boss, comme un lien indestructible entre sœurs fondé sur le respect mutuel. Avec Nighthaven, elle a trouvé le mérite et la faculté d'agir, ainsi qu'un cercle d'amis avec qui elle pouvait être elle-même. Malgré son mépris pour mon travail, j'ai exprimé l'espoir qu'elle finisse par m'accorder la même confiance qu'elle leur accorde à eux. Je lui ai aussi demandé si je pouvais lui emprunter une copie de L'impératrice des Plutomatons. Ça a l'air très fun comme film. Et qui sait, il se peut que j'y apprenne une chose ou deux. Dr. Harishwa Haripandei, directeur de Rainbow. Note. Équipement, bouclier transparent Talon 8. Agent, spécialiste Anya Ossa Jankovic. Responsable d'évaluation, spécialiste, Monica, IQ, Vice. Je ne sais pas vraiment pourquoi Mira voulait un deuxième avis sur le Talon 8. Ossa a fait un travail remarquable et ses créations ont été un élément incontournable du programme depuis l'arrivée de Nighthaven. Mais j'étais quand même enthousiaste à l'idée de pouvoir mettre la main sur un autre équipement génial. Commentaire d'Elena Mira Alvarez. Je ne fais que m'assurer de n'avoir rien manqué. À écouter Kali, on aurait pu croire qu'il n'y a pas besoin de soumettre Yankovic à une évaluation. Mira. En ayant connaissance de la polyvalence des gadgets d'Ossa, je ne suis pas surprise par le niveau de performance de celui-ci. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance de pouvoir établir des positions défensives n'importe où. Le fait que ce bouclier puisse s'adapter à n'importe quel espace sans bloquer les lignes de Mir sera un atout dans toutes les opérations. Sa composition le rend plus léger et plus rapide au déploiement, tandis que les griffes mécaniques assurent de pouvoir bien le maintenir là où on le place, même à un rebord de fenêtre. Le verre blindé transparent, c'est la cerise sur le gâteau. Ça me donne bien envie d'en avoir un. Monica. Commentaire Elena Mira Alvarez. Conception à la fois impressionnante et attrayante. Aucune modification nécessaire. Mira. Et bien voilà mes amis, la vidéo sur notre amie Ossa est désormais terminée. Je tiens rien à mal préciser, j'en ai pas parlé plus que ça dans la vidéo, mais elle a bien été confirmée et c'est une bonne nouvelle qu'Ubisoft n'ait pas décidé de le cacher pour une fois. Elle a bien été confirmée comme première opératrice transsexuelle de Rainbow Six Siege. Si vous voulez aller vous renseigner sur le sujet, j'avais déjà fait une vidéo. Elle est dans la description si ça vous intéresse réellement. N'oubliez pas d'aller checker toutes les autres vidéos qu'on a déjà fait sur les agents. Il en reste toujours 15 que je n'ai pas traité. Je vous mettrai aussi si vous voulez la liste mais cette fois-ci dans un commentaire épinglé comme ça vous pourrez me dire lequel vous voulez dans la description. Je sais que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'histoire de l'agent mais comme je vous dis, j'essaie toujours de réinventer le concept. Ici, j'ai fait un épisode comme d'habitude vu que c'était Ossa et je sais qu'elle va bientôt arriver sur les TS, sur le serveur live pardon. Donc j'ai préféré sortir la vidéo avant qu'elle n'arrive sur le serveur live mais je réfléchis toujours à revoir le concept pour les derniers agents qu'il me reste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous pouvez faire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Zarco. Regardez les dernières vidéos de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501